Un concentré de technologie à Angoulême, c'est le festival courant 3D 5e édition. Des courts métrages en 3 dimensions y sont présentés. Réalité virtuelle, réalité augmentée et des outils de plus en plus puissants. Les possibilités artistiques sont aujourd'hui immenses. On va le voir avec Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. Devant le public de la salle NEMO, Stuart Campbell. Cet Australien est un pionnier de la réalité augmentée pour comprendre ce processus, rien ne vaut une petite démonstration. Avec le logiciel Tealbrush, le dessinateur a ainsi une maîtrise en 3 dimensions de son oeuvre. La réalité augmentée est aujourd'hui en pleine ascension. Maintenant, ce que nous voyons est une tendance énorme avec de grandes entreprises comme Facebook, Apple et Google. Cette année, il y a quelques mois, elles ont toutes sorti une plateforme de réalité augmentée. Alors je soupçonne que dans les 12 prochains mois, ça deviendra une chose courante. La fibre artistique reste le moteur de cette effervescence autour de la réalité augmentée. A partir d'un livre d'art ou d'un dessin et grâce à un smartphone ou une tablette, la lecture des images peut très vite s'enrichir. Aujourd'hui, la réalité augmentée, tout le monde peut la percevoir à titre des expériences militaires. Après, on a eu Pokémon Go et maintenant, les artistes s'en emparent. Et c'est très intéressant parce que ça hybride l'ensemble des créations. A la fois, c'est du cinéma d'animation qui se déclenche. C'est aussi de la programmation, c'est des jeux. L'immersion dans l'image a commencé avec la 3D, l'un des fondamentaux du festival. Il prime des courts-métrages réalisés dans ce format. Dans la sélection, un film brésilien, Janax Pacha, réalisé à 4000 mètres d'altitude dans le désert de Uyuni-Salt, en Bolivie. Je me suis rendue compte que ce lieu était inaccessible pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce film en 3D. Donc c'est comme si vous regardiez par une fenêtre et puis vous êtes à l'extérieur de cette fenêtre.